C'est une belle étape de franchi, on est vraiment fiers d'en être arrivés là déjà avec un bateau prêt à naviguer au Bermude quelques mois avant la coupe. C'est un gros travail de l'équipe, évidemment j'ai vraiment envie de les remercier, l'équipe qui a dessiné le bateau dans un premier temps. Il y a vraiment beaucoup d'heures de dessin, peut-être plus encore que d'heures de travail sur ces bateaux qui ne sont pas vraiment très gros mais qui vont très très vite. Et puis ces dernières semaines on a vraiment travaillé énormément, hier soir ils étaient encore là à minuit tout le short team pour finaliser le bateau et pour pouvoir être capable aujourd'hui de le mettre à l'eau. Donc ça demande beaucoup d'énergie, de motivation et c'est très sympa d'avoir ce produit disons presque fini qu'on a tous créé ensemble à l'eau aujourd'hui. Et puis voilà maintenant ça va être plus le rôle des navigants pour utiliser ce bateau au mieux. Oui alors effectivement le bateau déjà est en une version bien plus évoluée que le bateau qu'on a quitté à l'Anvehoc. Évidemment on a changé les coques pour faire la dimension finale mais on a aussi changé plein de systèmes à l'intérieur avec des versions nouvelles pour s'améliorer dans tous les domaines possibles. Et puis il va y avoir finalement encore des évolutions à venir, on va avoir des folles qui vont en venir, on a deux jeux de folles qui viennent, un pour le Titan et un pour le Vent. Et on va avoir aussi des optimisations dans les détails qui vont nous permettre de mieux manœuvrer beaucoup plus efficacement, d'économiser de l'énergie. Donc finalement notre performance elle devrait en plus de la qualité de l'équipage, elle devrait aussi s'améliorer avec la qualité du bateau et des systèmes vraiment jusqu'à une quinzaine de jours avant la régate. C'est notre objectif. Oui c'est toujours un grand moment de construire un bateau, comme je le disais c'est une partie qui m'intéresse beaucoup dans la voile en général. La partie régate sur l'eau elle est évidemment excitante mais la partie construction et partir d'une feuille blanche pour arriver à mettre un bateau qui est très compétitif par rapport aux autres, c'est aussi une partie vraiment qui me passionne. Donc c'est à chaque fois nouveau, c'est vrai que j'ai eu la chance de construire avec mon équipe des bateaux vraiment tous différents les uns des autres, sauf les deux premiers finalement qui étaient des 60 pieds Orma, mais après ça a été un 100 pieds multicoc pour le Tour du Monde, ça a été un monocoque pour le Tour du Monde, ça a été un classé, autant dire complètement différent, un petit classé avec une aile rigide. Et puis maintenant c'est comme un grand classé avec cette aile rigide, avec un bateau qui vole. C'est certainement le plus rapide et peut-être celui qui procure le plus de sensations pour les navigants. Par contre on ne va pas aller faire le Tour de l'Atlantique avec ce genre de bateau, ça serait évidemment inconcevable. Donc voilà, dans la baie au Bermude contre les compétiteurs de la Coul'américa, c'est un bateau parfait. Et c'est vrai qu'on est rentré avec ce bateau dans une nouvelle ère technologique, une nouvelle ère de pilotage avec une machine qui s'apparente plus à de la Formule 1 qu'à une voiture classique. Donc avec plein de nouveautés pour les navigateurs à bord, plein de nouveautés à utiliser et évidemment à bien utiliser parce que la compétition se jouera aussi là-dessus. Donc voilà, on a plein de choses à apprendre et c'est comme si on démarrait un autre sport quand on monte sur ce genre de bateau. On peut souhaiter qu'on n'ait pas de mauvaises surprises dans la stratégie technique et puis dans la stratégie de notre entraînement aussi. Malheureusement, ce genre de projet, c'est quelque chose qu'on écrit, on écrit une histoire au départ et puis il y a toujours des surprises. Et quand elles arrivent, c'est souvent des mauvaises surprises et donc il faut y remédier, il faut trouver des moyens d'y remédier. Donc moi, il y en a, mieux c'est. Les surprises, ça peut être une case technique, ça peut être quelque chose qu'on avait dessiné, imaginé et qui ne fonctionne pas comme on l'imagine. Mais si on n'a pas ces mauvaises surprises, évidemment, on sera très heureux. On aura passé aussi beaucoup de temps sur l'eau, c'est ce qu'on a besoin. Et voilà, donc il faut nous souhaiter qu'on puisse naviguer beaucoup, ça voudra dire que tout le reste s'est bien passé.